C'est parti ! 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 Jonathan ! Tu vas bouchon ? C'est parti ! Est-ce que je peux filmer la partie sans le reprétendre ? Comment ? Sans le reprétendre, tu peux la filmer ? Mon père ! C'est parti 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 ! Allez, bon, on va voir une belle partie, j'espère qu'il va durer. Donc là, ça joue au terrain numéro un. Je vais tourner, vous pouvez voir, il y a des spectateurs. À côté, il y a les féminines qui jouent. Il y a encore des spectateurs. Donc, c'est un huitième de finale. Il y a aussi Farah Ndiaye avec Christian Perret, qui sont toujours en course. Mika Baldino avec Jason Giro, ils sont paris papa à Jason. Donc, c'est aussi un super équipe qui est en grande forme. C'est un super équipe qui vient d'un mirand. C'est un super équipe qui vient d'un mirand. Et bien, c'est parti. Allez. Donc, l'équipe de Bronc, il va commencer. Donc, je rappelle, Lille d'Abo, en Isère, vers Beauvoir-Jalieu. Concours régional, 128 triplettes. Et il y a un concours départemental féminin avec 32 doublettes aussi. Et là, on est à huitième de finale. Et c'est Jonathan de Lyon qui va entamer la partie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est le carré d'honneur où il y a quatre jeux. Et les terrains sont complètement différents de là où ils ont joué avant. Donc, on va voir, au niveau du temps d'adaptation, s'il y a besoin de quelques mani-pas. Et là, c'est Thomas. Je pense pas que ça dure quatre mois. Parait que ton père. Allez, bah, Thomas au coin. Ouais, il y a beaucoup de racines. Salut, Eric. Félicitations, hein, encore pour ton parcours au championnat de France, doublettes à la lyonnaise. Ah, le maillot bleu-blanc-rouze, il sera pas loin, hein, force. Il sera ramé à la maison. En tout cas, on te le souhaite. Voilà, bah, reprise de Thomas. Alors là, les terrains sont assez compliqués, quand même. Ils ont l'air faciles au premier abord, mais c'est peut-être un peu plus facile sur ce terrain. Il y a moins de racines d'arbres. Il y a des bosses, des petits cailloux. C'est pas simple, quoi. Et Jonathan, il a super bien joué. C'est ça. Jonathan, il est de Lyon, ouais. T'imagines s'il était Stéphanois, quoi. Allez, on va voir Eric au tir. Alors Eric, c'est super à droit. S'ils sont là, c'est qui le mérite. Et voilà. Ouais, bah, c'est là, en plus, souvent, quand t'es meilleur, t'as un ascendant psychologique, les joueurs jouent pas à leur niveau. Mais eux, ils vont pas se poser de questions et ils vont jouer à leur niveau. Frappé par Clément. Oui, oui, Vincenzo. Communé en puissance. Donc ça fait plaisir de voir des joueurs qui sont moins connus que d'autres. On reconnaît Christophe Sarriot, qui a été vice-champion de France il n'y a pas très longtemps. Jonathan de Lyon est un peu moins connu. Clément Bousquet, il commence à être bien connu. Mais l'équipe de la pétanque muroise et de Communé, c'est des super joueurs régionaux, quoi. Et voilà, encore frappé. Là, puis eux, ils se connaissent. Les deux équipes sont du run. Ils se connaissent par cœur et ils sont pas là pour rigoler. Mais ils vont pas se faire de cadeaux. Ah oui, c'est un intrancheur. C'est un intrancheur. Donc pour la formation, l'équipe Guéri, Gaëtan et Touma, ils ont battu Rudy Benoni, la partie d'avant, avec Gaëtan Diaz et Kylian Amiro. Encore une autre grosse série, quand même. Voilà, et Gaëtan, voilà. C'est la première main de Miriam. Donc 0-0. Donc voilà, ceux-là, ils sont moins connus de nom, mais... Première main, déjà trois bouts frappés, dont deux carreaux. Ils vont se rendre coup pour coup. Ouais, il est bien joué. Je ne sais pas s'il a coupé le deuxième. Elle est plus en bas. Non, mais elle est loin, mais d'ici. On a deux aussi, mais l'arrivée. Celle-là, elle, c'était un peu loin, mais bon, elle est bien serrée, quand même. C'est encore une peine même. De toute façon, ils vont sûrement tirer deux fois. Non, ils mènent deux cibles. Je ne sais pas. Parce que là-bas, c'est lui qui est, là-bas, sur YouTube. Ça peut faire une ligne de cibles, déjà ? Alors, les enveloppes, je ne sais pas. Je ne m'occupe pas de regarder le prize pool, mais bon, c'est un régional, donc il doit être bien noté. Et ça se joue à l'île d'Abo, c'est en Isère, à côté de Bourgouin-Jalieu. Donc là, ils vont tirer la boue derrière. Et s'il vient bien tirer, il aura un tir à 3 ou 4 sur cette droite. Il n'a pas le droit. Ce n'est pas grave, Gait. Dommage. Allez, il y a un point par terre et Mendo Rajou pour faire un deuxième. La 327 contre la 335 au terrain de 43. Là, tu n'as pas joué mon groupe. Ben non, je filmais. J'ai filmé deux parties. Ludo, il est au 12h de Malissa. 322 à 301 au terrain 41. C'est pour ça, il y a un joli plateau. C'est bon de venir ici. Ton corps de trop. Tu joues, Léla, tu joues, le 6. C'est bon de deux jours. Le Rue-Lon. C'est vrai ? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave pour faire. C'est pas grave. Ah, bon. J'ai arrêté une année. C'est pas grave. Non, tu n'as jamais arrêté ? Ah, c'est pas grave. Ah, s'il paraît, c'est la vie, non ? Monsieur l'arbitre, Jean-Claude Thibaultier, arbitre national. Mais là, tu peux zoomer, non ? Non, ouais, pas mal. Il a été nické, ça y est. C'est plus beau, non ? Ouais, beaucoup autant. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est quoi ? Donc là, il y a 9,95 m. Les deuxièmes mènent. Et en zéro, pour l'équipe, Thomas Natalini, qui l'a joué. Joli club de communais. Ah, bah, il est allé se moyer. La première. Donc le bouchon à 9,95 m. Et à 55 de la ligne de fond. Donc je rappelle, là, le règlement, c'est 50 de la ligne de fond. Allez, bah, je vous attends. Il faut m'y reprendre. Ah, c'est une belle bulle, ça. 50 devant à 9,95 m. Avec la boule d'avance. Allez, bah, Thomas, il faut venir se mélanger. Ah, c'est des lèvres qui jouent. Ah, c'est des lèvres qui jouent. C'est qui, il y a pas ? C'est un bâle, c'est un bâle. Il reste un peu de loup. Non, non, il reste un peu de loup. Après, on a son étude. Je n'ai pas eu mon chèque encore. Dans le groupe, il y a 100 000 personnes. C'est que c'est lui ou pas ? Mon sponsor, l'année prochaine. Il va falloir qu'il y en ait à moi-dieu. Il est à moi-dieu ? Oui, il a fini à moi-dieu cette année. On a fait le trombe en salle et on a fait tous les champions. On a fait un quart au trombe en salle. Allez, c'est pas cool. Ah oui, j'ai fini à l'aise. La merde, ça. Allez, bah, là, ils ont joué 3 boules sur une. Donc, on va voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils décident de tirer pour casser des points ? Ou pointer ? Je pense qu'ils vont tirer. C'est le jeu, hein ? Ah non, ils pointent, pardon. Allez, Gaëtan. Après, s'il le gagne, il ne sera pas facile à tirer. Mais bon, Clément, il est tellement en forme olympique. Je pense que tu pourrais la mettre derrière le morceau de bois. Il serait capable de la frapper. Allez, bah. Allez, bah, ça part au tir. Alors, je suis désolé, je ne sais pas. Voilà. Alors, Clément, il est en forme olympique. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, il est énorme ici. Et quand on sait que derrière, c'est Christophe qui joue au milieu, qui tire. Donc là, ça peut être une mène qui peut faire cher. Il a été remplacé par Rudy. Il s'est donné le point. Mais bon, il tire à deux, du coup. Ça ne change pas grand-chose. Pour eux, il vient bien tirer. De toute façon, la grosse mène, elle est là. On s'est encore frappé. Non, non, 9,95. Là, c'est une mène. Trois bouls à une. Deux points par terre. Il y a 9,95 m. Là, l'idéal, ce serait d'embouchonner. Même déjà, se coller à la boule de devant, si tu le perds, c'est moins grave. Tu limiterais la mène, la grosse mène. Ouh là là, il est chatard. Il est chatard parce qu'il ne touche pas la boule, il va se noyer. Et là, il en a cassé un quand même. Ça donne cinq. Je pense qu'il sort la boule. Je pense aussi. Là, il tira à deux. Il y a un joujou. Il l'a gardé dans la main. D'ailleurs, il y a Vincenzo qui dit qu'il y a deux fois de jou. Vincenzo. Il a tiré. Une sur deux, c'est bien. Il va en faire trois. Il va en faire trois. C'est pas grave, elle a l'habit. C'est pas grave, elle a l'habit. Il va en faire trois. Il va en faire trois. Allez, Thomas. Allez, père. Alors, le concours, c'est à l'île d'Abo, en Isère, vers Bourgogne-Jalieu, régionale 128 triplettes. Et là, non, non, c'est loin d'être la finale. C'est un huitième de finale. Donc, il reste encore de belles parties à voir. Tu fais biser juste ici. Tu fais quoi ? Tu fais dans la vie ? Non, je pourrais être à la vie de protéger. On vient de jouer à 9,95 m. On a raccourci, là. On doit être à 7,50 m. Et une première boule qui est 40 derrière. C'est beau, tu fais le matin. Ouais, je fais le matin. Non, je fais le matin. Oui, il a prévu que je fais. Je fais beau le matin. Tout ce qui est extérieur. Allez, on va pointer. Donc, Thomas. Au moins, il l'a laissé devant. Elle a crosté. Ah, elle a bien roulé, quand même. Elle est crosté, elle a bien roulé. Donc, maintenant, ils peuvent aller tirer, je pense, peut-être. Avec la boule de vent, maintenant, ils vont aller tirer. Normal, il y a 7,50 m. Mais celle-là, elle n'est pas tirée, celle-là. Avec la chaleur, c'est ça. Mais c'est un peu, ça, il y a quoi. C'est un peu qu'un pote. Non, je vais aller au vent. Oui, je suis un peu riche. Tu es un peu trop. Bon, c'est pas évident. Ça fait une grosse boule. Je vais voir ça. Ça fait une grossez. Ah, je vais voir ça. Non, je vais voir ça. Je vais aller au vent. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ils vont jouer la 4e, ils décident d'aller casser des points, c'est le jeu, il va falloir cadrer parce que je pense que ça va contre-attaquer devant, du côté de l'équipe de Bourron. Il a bien tiré, il l'a fait passer, donc là ils vont tirer la plus prête, et s'il a le bonheur de cadrer, ils vont partir au tir, et s'il ne cadre pas, ils poids trop tranquilles, voilà, c'est à cadrer, il a le point en plus, ce qui serait bien pour eux c'est de rentrer à 2 avec la boudet devant, déjà le gagné, et c'est de rentrer à 2. Il est monté sur le bouchon, il y a Clément qui retourne, contre l'équipe 65, Lucas, Manoel, Antoine Coulon, il ne rigole pas beaucoup moi, les communés là, ils sont 1-3, et sur la mène ils ne sont pas bien, après quand tu vois le niveau 10 en face, il n'y a pas droit à l'erreur, là il y a eu un trou, vous le perdez au point, pris 2 carreaux, donc c'est même de 4, voilà, c'est facile à compter, il faut en jouer 6, 6 pour accrocher les mènes, et il se fait remarquer, là en jouant 4 boules, c'est trop peu, là il a bien joué, il a peut-être coupé l'autre avec sa deuxième boule, je ne sais pas si ça a coupé, il a le bouillon dans le cou, vous voyez, voilà, il a pris compte, quatrième, huitième de finale, c'est à 9, l'équipe Pouze, Deprito Joris, Payet Jonathan, et Brice, Dreyfus, contre l'équipe 84, Giroud Franck, Giroud Neuf, ils ont sûrement le point, ça va être une même de 3 encore, il y en a 2 je pense, qu'est-ce qu'il veut l'italien, là, la macédouenne ? Non, c'est Vincenzo Maggio, qui veut l'italien, là, la macédouenne ? Non, c'est très passionnant. Alors qu'à côté, il y a une belle partie qui se présente aussi, avec Yvan Poipi, Jérôme de Souza, et Emilien Amigo. Donc là, le règlement depuis cette année, il n'y a plus de ligne de perte sur les côtés, moi, quand on jette le bouchon, il ne faut plus de minimum, sur le côté, il faut 50 au fond. Et bien, il y a un 5, ou un 6, je ne sais pas si il y en a eu 2 ou 3, mais c'est un 3, 600 ou 5 ans, le score. C'est vrai, c'est ça ? C'est Romand ? Romand Sourisier. Parce qu'il y a trop de... Jérôme, il va... Il a sa mort de l'exil. Lui, enfin... Jérôme... Il a faim à trop, Clément. Donc on va pointer. A la fin de la partie. Elle est bonne. Elle est sans la ficelle, elle est bonne. Elle est bonne, non ? Ouais, elle est bonne. C'est pour vous, frère. Ouais, c'est clair. Faites gaffe aux chevilles, non ? Il tourne un peu fort. Ouais, ouais, elle est bonne. C'est tout qu'elle est folle. C'est bon. T'es bon. Tu t'es prie ni là en quelque chose qui te dit. Ca serait... C'est pas mal. Le vent de ferme, ça serait... Ca serait la missile. Et tu vois, ce qu'il y a pour moi ? Ah, Gras-Bas. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien, Très bien, Très bien. Très bien. Crois, y est pas le vent de la place. Et bien elle est bien tirée. Fait passer juste comme il fallait, alors après, il y a beaucoup de monde au bord, donc là avec Eric qui tire un peu fort, ça part au tir de l'autre côté, pourquoi pas, ils sont 3 boules à 4. Et bien il a manqué 2 piments, ça donne une ouverture, et bien là ils en mènent 2 ou 3, si tout se passe, mais là ils doivent en faire 3, et à côté il y a une grosse partie aussi. Là les grosses parties arrivent, il y a Cyprien Ayou avec Hakimou, Christophe Savourin. Oui, là on va y aller un peu loin celle-là. Il faut faire compter celle-là, parce qu'il y a 4 boules en face. Ouais, c'est une mène pour Recolos, quoi. Et là aussi, il y a une petite onde. Enfin, moi je sais pas si c'est... Non, c'est pas taureau. Il va en avoir un, non ? Non, pas les deux ? Non, pas un. Parce qu'on est pas le 3ème, il y a Cyprien Ayou de Saint-Marcain, Hakimou de Marsa, et 3ème, je sais pas qui c'est... C'est 4 ? 4 P. 4 P. 4 P. 5 P. 5 P. 5 P. Ouais, c'est ça. Dommage que c'est que les pays avaient déjà eu un truc. Bah ouais. Ça fait un 2ème, hein ? On va tirer la boule, là, pour garder... On va tirer la boule, là, pour garder... On va tirer la boule, là, pour garder... Un arbitre au terrain 47, c'est vous bête. Bah celle-là, elle est là, la perfection. Celle-là, elle est là, celle-là. Celle-là... 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 Bah... Celle-là... Bah... Celle-là... Celle-là... Bah... Ah non, il n'y a pas du tout ! Il y en a trois par terre, Istanbul... C'est-à-dire qu'ils sont derrière au score, c'est dangereux de tirer quand même, si ça vient à contrer... Après, si tu fais qu'un, tu en fais trois sur, tu le mets, tu en fais quatre, la main est payée. Ah, si tu en fais quatre, elle est payée, la main. Ah, bravo ! Il a peut-être fait cinq. Combien ça fait au score ? Six à cinq. Merci. Et bien, voilà. Six à cinq, cinq à six. J'ai un paire, bon. Bien. Bien. Bien, c'est comme je t'ai appris. Allez, paire. Allez, ben, la partie... Elle est... Elle est... Six à cinq. Six, six. 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 Ça peut être moi, quoi. Il est parti sur le côté, il est un mètre à droite. Qu'est ce qu'il dit ? Pas idée ? 100. Ha, 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 ha ! Amélie. Complémentaire, partie de cadrage, opérat 35 à 304 contre à 336. Non, c'est bon. C'est bon, mais tu fais. Le score est de 6 à 5 pour l'équipe de Bourron, c'est exactement ça Juju, et là il est resté court 2 fois, je ne sais même pas s'il a gagné la 2ème, ils sont traîtres, ils sont traîtres. Celle-là est magnifiquement envoyée, il a essayé de rentrer à 2, et je pense qu'il ne va pas faire rentrer à 2. Voilà, il y a une belle boule à tirer derrière le bouchon, ce n'est pas facile. Et voilà, il y avait le bouchon à bord. C'est pas grave, allez. Allez, on refait la mène, toujours 6 à 5. C'est mieux qu'un trou. Comme tu es parti, ils ont dit on refait la mène. C'est bien dans la mène. Et les nouvelles mènes, on voit que ça joue bien des deux côtés. On voit que les joueurs marquent le bouchon. Au terrain 11, on se fait rentrer dans les habitudes. L'équipe 7, Subini, Bruno, Rocher, Bruno, Canan, Sénise. Contre l'équipe 79, Padovan Limar, Antoine Ziegler et Indersten, Jean Joveth. C'est un jeu de complexe aussi. Ah, ici, c'est top. Il y a un super cadre. Sur les arbres. Ah, puis les terrains, c'est pas de date là aussi. Ah, il y a de l'art qu'on connaît. Oui, voilà, la boule, elle sent rien l'impact. Comme ça, les joueurs ne vont pas trouver des excuses. Ah bah là, tu peux pas. Ouais, c'est un super bien joué. Huitième de finale. L'équipe 101. Gontier Cyril, Valentin, Gaillardou, Franck Tira. Ça rigole un peu dans les coups. 101. Adil Farah, Alexis Jouss et David Blax au terrain numéro 15. On a un peu plus équipé aujourd'hui. On a bien tiré. Il l'a fait passer. Ah mais merde ! Et à côté, il y a Jérôme de Souza qui va jouer contre Antoine Coulon, donc pareil, encore une grosse partie en huitième. Ouais, parce qu'il se montait, il a envoyé la quête, il n'y a pas en tout cas. Ouais, bah là, c'est un jeu comme il y avait là-bas, je pense. Le pointeur aussi, il l'envoie sur pas mal, le pointeur. Dès qu'un après, il y a eu une bête qui a volé, c'est un petit coup, tu peux le tirer, là, en tout cas. Ouais, mon bébé, tu me dis, ouais, il y a un petit coup. Ah ouais ? Il a le rond point, là, maintenant. Ouais, c'est bien tiré, il s'y a loin, là. Non ? Ah ouais ? Allez, bah Thomas, il faut essayer de venir prêt. Au moins venir prêt pour pouvoir tirer derrière. La première, il s'est enterré net. C'est là, il s'est noyé. On va mettre l'extérieur. On va mettre l'extérieur. Il ne se voit pas bien, hein. Ils sont 3,5. Ils ne sont pas bien, mais bon. Ils sont dans la devant de boules, ils vont remboucher. Ils sont dans la devant de boules, ils vont remboucher. Ils vont remboucher. Il s'est montré. Il se voit bien, il m'a donné. Ils ont mis à faire. Donc là ils ont jeté trois boules qui comptent pas sur la mène, deux noyés, une boule 1m50 devant, il y a eu une frappe, mais sur la mène ça va être compliqué, ça peut faire l'écart, attention à 6 à 5 de ne pas prendre une grosse mène, mais le problème c'est que la grosse mène, ils ont plus trop leur destin entre les mains, il faut bien jouer leur deux boules, essayer de faire un petit miracle, embouchonner ou un devant de boule. C'est une machine, il joue un peu plus, après il jouait moins à une époque, là c'est la ficelle qu'il a arrêté. C'est la dernière boule. Un dernier boule de la mène, il reste 4 boules en face, 2 à Clément, 2 à Christophe. On va, bah elles comptent, mais elles sont ensemble, donc ils vont tirer dans les deux boules, je pense. Ah, c'est la dernière boule. Ah oui, il y a eu deux mains. Il y a eu huit ! T'as gagné, Pat ? Oui. Ah oui, oui, oui ? Vous aimez bien, c'est la prochaine fois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, dans le zoo d'à côté, il a fait carreau au fond, là-bas. Il a beau le couvoyer tout au fond. C'est parti. 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 en premierrage. Alors, comme il les envoie, je ne vois pas comment il peut le perdre, mais bon. Non, alors j'ai posé la question. Il n'y a pas de microclimat, il fait un bon au moins 30 degrés, je dirais. Mais il se sent à l'aise comme ça quand il joue. Voilà, et bien belle victoire de l'équipe de Christophe Sarriot, Clément Bousquet et Jonathan de Lyon. Dommage, il y a eu des répondants, mais ça a manqué de régularité pour l'équipe de commune et de la Côte d'Arcouraise. Allez, on se retrouve plus tard pour notre parti.